Seigneur, toi qui as éclairé le pire au nom par les étoiles, tu as illuminé la terre par les anges. En toi, le créateur du monde... C'est le 29e dimanche ordinaire de l'année A. Toujours Saint Matthieu, chapitre 22, versets 15 à 21. C'est une controverse entre Jésus et puis les pharisiens et les hérodiens qui veulent essayer de le coincer et qui commence en lui disant ceci « Maître, nous savons que tu es toujours vrai et que tu enseignes le chemin de Dieu en vérité et que tu ne te laisses influencer par personne car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. » Alors, ce n'est pas rien parce qu'ils sont en train d'appliquer à Jésus ce qui est dit de Dieu dans l'Ancien Testament. Quand on va lire dans le Deutéronome au chapitre 10, au verset 17, voilà ce qui est écrit « Le Seigneur votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, vaillant, redoutable, qui ne fait pas exception de personne et ne reçoit pas de présent. » C'est exactement ça, c'est-à-dire aucun privilège, il donne à tous et il est vrai. Donc, c'est ce qui est dit ici au Seigneur, puisque tu es vrai, comme Dieu est vrai, puisque tu ne considères pas l'apparence des gens, alors donne-nous ton avis. Et la question c'est, est-ce que c'est permis ou autorisé ? Enfin, le grec dit ça, est-ce qu'il faut laisser les gens faire quoi ? Payer l'impôt, pas n'importe quel impôt, à César. César, c'est-à-dire l'occupant. Est-ce que c'est licite ? Est-ce que c'est autorisé de payer l'impôt à la force romaine occupante ? Alors, quant au fait de payer l'impôt, vous vous rappelez cette histoire très savoureuse de Saint-Pierre qui interroge Jésus à propos de l'impôt. Alors là, ce n'est pas l'impôt dû à César, c'est l'impôt dû au Temple, c'est un peu le denier de l'Église. Et que fait Jésus ? Il dit « moi, je n'ai pas besoin de donner le denier de l'Église, parce que c'est moi l'Église, d'une certaine manière. » Mais bon, ça fonctionne comme ça tant qu'on est sur Terre, donc donnons. Et puis, il y a un miracle très sympathique dans Saint-Mathieu, chapitre 17, verset 24. « Comme ils étaient venus à Caphanahome, les collecteurs du didrachme, de l'impôt pour le Temple, s'approchèrent de Pierre et lui dirent « est-ce que votre maître paie cet impôt ? » Mais il lui dit « oui, oui, il le paie ». Et puis quand il rentre à la maison, Jésus devance ses paroles en lui disant « qu'en penses-tu Simon, etc. ? » « Bon, moi je ne suis pas un étranger dans la maison, je suis le fils. » Et Jésus dit « bon, les fils, normalement, ne paient pas l'impôt. Cependant, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon, saisis le premier poisson qui montera, ouvre-lui la bouche et tu y trouveras l'impôt. Prends-le, donne-le leur, enfin double impôt, et pour moi et pour toi. » Jésus qui paie l'impôt pour lui et pour Pierre. Donc voilà, mais ici, c'est un autre type d'impôt, il s'agit de l'impôt à l'empereur, qui ne s'appelait pas César à l'époque, mais qui était Tibère, mais ça voulait dire l'empereur. Donc, que fait Jésus ? Il les traite d'abord d'hypocrite. Ça veut dire, vous avez un double visage, il y a le visage que vous montrez là, en ayant l'air de me respecter, de me poser des questions, bon. Et en réalité, à l'intérieur de vous-même, vous ne cherchez qu'à me condamner. C'est ça l'hypocrite. Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ? Allez me chercher la pièce de monnaie de l'impôt. Alors, il lui présente une pièce, et Jésus leur dit, cette pièce de monnaie, ou plutôt cette icône qui est représentée sur la pièce de monnaie, de qui est-elle ? Il y a une icône et une inscription. Elles viennent de qui ? Ils disent de César. Et Jésus dit à ce moment-là, cette phrase que tout le monde connaît par cœur, ce qui est... Alors, on traduit toujours, ce qui est à César, rendez à César, et ce qui est à Dieu, à Dieu. C'est plutôt de César et de Dieu, c'est-à-dire l'origine. Écoutez, cette pièce, elle vient de qui ? Elle vient de César. Bon, elle est partie de César, retour à César. Par contre, vous qui êtes les icônes de Dieu, revenez à Dieu. Et Jésus relève le débat, et ça ne va plus être une question d'impôt ou de pas impôt, ça va être une question de conversion et de retour au Seigneur. Nous sommes comme une pièce de monnaie. Sur les pièces de monnaie de l'Empire est gravée l'icône de César, mais sur nous, qui sommes comme des pièces de monnaie, est gravée l'icône de Dieu. Vous avez un commentateur juif qui explique à propos de la création, justement, Rachid, le grand Rachid. L'homme a été fait au moyen d'un seau, vous voyez, un seau pour imprimer ou pour graver, tel une monnaie qui est frappée par une marque qu'on appelle un coin en vieux français, parce que Rachid, il était né au XIe siècle. Voilà, donc marquer une monnaie, marquer. Dès l'origine, d'ailleurs, il est dit que nous sommes des icônes de Dieu. En Genèse 1, 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre icône et comme notre ressemblance » et à son icône, ou dans son icône, il les a créés. Et ça va être répété plusieurs fois. Vous avez dans le livre de la Sagesse, au chapitre 2, verset 23, « Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité, il en a fait l'icône de sa propre nature. » Ou encore dans le Syracide, au Ecclésiastique, chapitre 17, verset 3, « Dieu les a revêtus de force, les hommes qu'il a créés, comme lui-même, dans son icône, il les a créés. » Et puis ce très, très beau texte de saint Paul, dans la deuxième épître corinthien, chapitre 3, verset 18, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés dans cette même icône, allant de gloire en gloire, comme de par le Seigneur qui est esprit. » Donc Jésus leur donne un enseignement sur les icônes que nous sommes. « L'icône de César, retour à César, l'icône de Dieu, retour à Dieu. » C'est la raison pour laquelle, dans l'Évangile selon Saint Luc, quand vous avez la parabole de la brebis perdue, là tout le monde comprend très bien, une brebis, on est une brebis, ça va très bien. Puis il y a une deuxième parabole, où le Seigneur se compare à une femme, cette fois-ci, et la femme, elle a perdu quoi ? Une pièce de monnaie. Et cette pièce de monnaie, elle va la chercher jusqu'à ce qu'elle la retrouve, comme la brebis perdue. Pourquoi la pièce de monnaie ? Parce que la pièce de monnaie, c'est nous qui avons été gravés dans l'icône de Dieu. Donc, revenez à Dieu et convertissez-vous. Alors, chez les pères de l'Église, il y a eu des textes divers et variés, bien sûr, sur ce retour à Dieu que représente cette pièce de monnaie qui doit revenir à notre Créateur. Alors, Saint Jérôme dit, alors, à Dieu, on rend ce qui est à Dieu, c'est-à-dire l'adime, les prémices, les offrandes, les victimes. C'est ainsi que le Sauveur paya le tribut pour lui et pour Pierre. On a lu ça en commençant. Et qu'il rendit à Dieu ce qui est à Dieu en accomplissant la volonté du Père. Jésus a toujours rendu à Dieu ce qui venait de Dieu, c'est-à-dire qu'il ne faisait qu'un avec la volonté du Père. Saint Augustin, lui, dit ceci. « César veut récupérer son image qui figure sur la monnaie. » Moi, je dis « icône », mais en grec, c'est « icône », c'est « image ». Donc, si César veut récupérer son image qui figure sur la monnaie, combien Dieu ne voudrait-il pas retrouver la sienne imprimée dans l'homme ? Et c'est bien à cette ressemblance que notre Seigneur Jésus-Christ nous invite lorsqu'il nous commande d'aimer même nos ennemis, car il prend alors des exemples de Dieu. « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Ces paroles « Soyez parfaits comme lui » nous invitent bien à la ressemblance. Retrouver l'icône de Dieu, rendre à Dieu la véritable icône qui est à l'intérieur de nous-mêmes, c'est s'efforcer de ressembler à Dieu, de retrouver l'icône pour la lui rendre. En accomplissant les commandements, dit saint Jérôme, et en retrouvant la ressemblance, dit saint Augustin, en contemplant le Seigneur, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, et en faisant la même chose pour retrouver la véritable icône dans laquelle nous avons été créés. Sœur Claire, merci. Sous-titrage MFP.